Actualité sportive à présent, la sixième édition du Marathon du Gabon s'est achevée ce dimanche à Libreville avec les 10, 21 et 42 kilomètres. Les Kenyans ont une fois de plus tout raflé, les Gabonais ont encore du chemin à faire pour occuper la première marche du podium. Les temps forts de la course avec Ruth Mignolet et Lucien Barraud manqués. Christine Haran pour donner le top des demi-finales et fond de cette sixième édition du Marathon du Gabon. La spécialiste du sprint français, tout honoré de prendre une part active dans cette compétition. Un bel événement qui est bien organisé, on voit que ça mobilise beaucoup de monde. Trois courses phares pour la boucle de cette épreuve sur les artères de Libreville. Le 10 kilomètres d'âme et homme, le semi-marathon couru sur une distance de 21 kilomètres. Et la grosse attraction de la course, le 42 kilomètres, où se coutoient les professionnels de l'Afrique de l'Est et autres participants. Sur le 10 et 21 kilomètres, les coureurs gabonais favoris ont confirmé. Le premier temps pour moi, c'est de revoir sur le temps, de représenter le pays à l'extérieur. Jusqu'à 8, j'ai dû mener, comment dire, un peu le temps, gérés par les meilleurs athlètes que vous connaissez. Donc c'est l'entendrement qui nous manque. Kimayo Shidraq, du Kenya, a bouclé les 42 kilomètres en 2h19 minutes chez les hommes. Rélégant, le détenteur, son compatriote, Curit Peter, à la 9e place. Au tableau féminin, encore une Kenyane, Kinjen Johan, rafle la mise sur cette distance. Le ministre des Sports revient sur le bien fondé de cette compétition. Ce qui est essentiel, c'est de se rendre compte que c'est devenu une course désormais pour que les athlètes se préparent sur d'autres compétitions à l'international. Et c'est une très bonne chose que Libreville accueille de plus en plus de compétitions sportives de cette envergure. Une course âprement disputée avec l'appui de plus en plus remarquable des partenaires qui accompagnent l'événement, qui gagnent en notoriété au plan international. Et hier, nous étions le premier samedi du mois de décembre, jour consacré à la journée citoyenne. Les jeunes du premier arrondissement et sixième arrondissement de Libreville ont procédé au nettoyage de leur quartier. Yves Oyono pour plus de détails. Premier samedi du mois au Gabon. Plusieurs jeunes se sont donnés rendez-vous dans certains quartiers de Libreville pour continuer à pérenniser la journée citoyenne. Aujourd'hui, journée citoyenne, nous avons décidé de prendre nos petits sacs poubelles et de nettoyer. A la base, on voulait nettoyer le rond-point. On l'a trouvé propre. On espère que ça va rester propre. Et si ce n'est pas le cas, nous, on va le faire en tout cas. Nous avons pensé à donner une cure de juvence à nos petits frères orphelins, enfants abandonnés de l'arc-en-ciel, afin qu'ils passent le nouvel an dans des conditions adéquates. Pour l'AGEV, le volontariat, face à de telles initiatives, devient une tradition respectée au fil du temps. En embellissant cette enceinte avec de la peinture complètement, nous avons également donné des dons du matériel de première nécessité. Au Gabon, la jeunesse fait désormais de la journée citoyenne un grand rendez-vous de partage de certaines grandes valeurs républicaines. On va partir tout simplement du rond-point. Et avec tous les jeunes qui sont là, on va nettoyer jusqu'à la mairie de Nzanyon. Et au niveau de la mairie de Nzanyon, vu qu'il y a une poubelle, on va laisser nos ordures à cet endroit-là. Réunis en collectif, la jeunesse du quartier Zengayon agit à travers le mouvement dénommé 6e élément pour la propreté de leur arrondissement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. Merci surtout aux populations qui nous regardent à France Ville, dans la province du Haut-Ogoué. À très bientôt sur Gabon 1ère. Sous-titrage ST' 501